bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits posts tous les jours sur instagram et qu'est-ce que j'oublie le live du mardi soir de 9 heures à 10h30 verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de décembre et bien vous êtes totalement en vedette je parle pas même du soleil en sagittaire qui met un petit peu l'accent sur vos projets mais surtout de l'arrivée de jupiter et saturne dans votre signe aux alentours du 20 saturn est déjà venu chez vous un toute la durée du confinement et donc elle revient premier des camps pour l'instant et si le fait qu'elle soit accompagnée de saturne lui permet d'ouvrir quelques portes 1 on verra que au mois de janvier il en sera tout autrement mais pour l'instant donc vous avez deux principes contraires qui rentrent chez vous alors lequel va gagner il ya d'abord le principe saturnien que vous connaissez bien qui est un principe de restriction quand même mais chez vous sous la houlette d'uranus saturn peut se transformer elle peut tout d'un coup lâcher prise et ouvrir les portes qui étaient fermés d'autant plus que jupiter à côté va amplifier votre besoin de liberté et d'agir à votre guise de ne plus avoir de regard pour vous surveiller vous aurez vraiment besoin de vous sentir totalement indépendant donc est ce que saturn va relâcher son emprise c'est très possible mais bon faut pas oublier non plus que c'est une planète qui est source d'ennuis et que à côté de ça bon l'un de vos parents quelqu'un de la famille peut effectivement vous causer du souci on en vient à mercure planète des échanges du quotidien des détails un du quotidien et mercure se trouvant en sagittaire elle est bien disposée à votre égard pendant chacun ça va durer un jour maximum un jour ou deux pas plus où vous aurez probablement à parler d'un projet ou à travailler sur ce projet peut-être qu'il y aura une réunion quelque chose où vous allez encore une fois évoquer ce projet parce que certains d'entre vous et le premier des camps en particulier à un très sérieux projet sur les bras je ne vous l'ai pas dit là pour jupiter et saturn mais ça peut aussi représenter donc un très important projet par la suite à partir du vin mercure sera en capricorne alors bon dans votre secteur 12 vous n'aurez pas trop à vous exprimer peut-être vous aurez beaucoup de travail aussi c'est une période la période des fêtes ou peut-être que vous travaillez plus que d'habitude donc vous serez très concentré obligé de vous concentrer parce que vous n'avez pas toujours un grand pouvoir de concentration ben ça dépend où se trouve où se trouve mercure dans votre thème natal toujours est il que bon on va oublier un ce mercure en capricorne qui vous apportera pas grand chose et qui juste vous demandera de pas trop parler de rester discret sur certaines choses et surtout donc sur les projets que vous avez en tête et qui sont sur le point de de sortir peut-être en tout cas ils vont avoir une grande importance cette année vénus maintenant alors elle est en scorpion jusqu'au 15 c'est pas trop votre tasse de thé une vénus du scorpion ça veut dire que votre partenaire ou certaines personnes que vous aimez vont un petit peu vous envahir vont être jaloux de l'attention que vous ne leur porterez pas ou que vous porterez à d'autres vous voyez il ya une notion quand même très possessive avec la vénus du scorpion et je pense pas que ce soit vous qui soyez possessif c'est pas trop dans votre nature sauf si vous êtes ascendant scorpion alors là bon ce que j'ai dit vous touchera mais autrement bon si vous êtes en couple vous trouverez que votre partenaire ça durera un jour ou deux que votre partenaire vous surveille un petit peu trop qu'il est un peu parano mais c'est pas vous qui serait parano enfin je pense pas après le 15 bon c'est la libération vénus ce sera à ce moment là en sagittaire elle suit la course du soleil et bon dans un secteur de liberté un secteur vraiment très qui vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez de n'en faire qu'à votre tête donc profitez-en 1 ce sera vraiment une période très agréable dans un premier temps donc pour le premier des camps parce que jupiter et saturnes seront aussi de la partie on termine avec mars qui est toujours comme depuis le mois de juin dans le signe ami du bélier mais mars n'est pas forcément une planète ami dans la mesure où elle est toujours un peu provocatrice elle aime les conflits elle aime les conflits pour que vous les résolviez donc bon il y a probablement depuis quelque temps un conflit avec quelqu'un de votre entourage ça peut même être l'un de vos enfants ou c'est quelqu'un avec qui vous travaillez un confrère par exemple bon quoi qu'il en soit c'est pas un conflit vraiment ouvert voyez c'est quelque chose qui est là à l'arrière-plan qui est resté longtemps à l'arrière-plan et qui maintenant en tout cas pour le troisième des camps peut exploser c'est pas le mot parce que c'est pas une dissonance mais que vous allez peut-être pouvoir régler d'ailleurs en affrontant en étant en face à face avec la personne c'est vraiment troisième des camps ce qu'il faut que vous fassiez si vous voulez régler le problème et être tranquille le mois prochain puisque finalement mars ne sortira du bélier que le mois prochain pour entrer en taureau et croyez moi ce sera une autre paire de manches alors vous pouvez également avec ce mars en bélier développer une activité parallèle et je pense que c'est quelque chose que vous allez reprendre que jupiter et saturn vont reprendre et ça va vous permettre effectivement peut-être d'être plus à l'aise puisque jupiter à un moment de l'année va occuper votre secteur d'argent donc vous allez gagner plus d'argent peut-être grâce à cette activité parallèle que mars vous dit en tout cas que les énergies martiennes vous permettent de mettre sur des rails je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël, ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre je vous rappelle je vous mets un petit peu j'ai vu 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 Sous-titrage ST' 501